Musique Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un monde de bulles, la seule émission intergalactique entièrement dédiée, dévouée, consacrée au 9e art, à la bande dessinée et à l'ensemble des univers graphiques. On va conjuguer aujourd'hui avec plaisir les univers de Monsieur Jean Dufault. Jean, ça va bien ? Monsieur, ça fait très sérieux, très vieux, très... voilà, j'assume. C'est respectable. Oui, surtout. Voilà, Jean, qu'il y a plein de sorties, on va en parler pendant toute l'émission, sans plus attendre. Vous le savez, j'aime vous faire découvrir, en tout cas, plein d'univers très différents de la bande dessinée, sans plus attendre, Cité 14, aux éditions Humanoïdes Associées. C'est parti. La série Cité 14, c'est un peu la rencontre de Scorsese et de Walt Disney. Un monde imaginaire peuplé d'animaux humanisés, d'aliens et de super-héros sur fond de polar ambiance années 30. Cité 14, c'est une mégalopole, bruyante et décadente, et rongée par la corruption. Mais c'est aussi les aventures de Michel l'éléphant, immigré, et de Hector Lecastor, reporter de profession, face au parrain local. Une série faussement rétro, mais vraiment cynique, née de la collaboration de Pierre Gabu et Romuald Rettiman, deux artistes aux influences radicalement opposées. Par exemple, il était une fois en Amérique, et ça, je m'en suis servi pour Cité 14. Mais ça n'a pas été nourri que de ça, Cité 14, ça a été aussi nourri des bandes dessinées de Raymond Machereau, par exemple, de Watchmen. Et de son côté, Romuald, lui, a plein d'autres influences qui n'ont rien à voir avec les miennes, genre Popeye, Crazy Cat, etc. On a tellement une culture différente en bande dessinée que ça donne des trucs étranges. Quand Pierre m'a envoyé le scénario dans lequel apparaît ce Tiger Man, donc il était prévu qu'il y ait un super-héros, mais ça s'arrêtait là, il y a un moment, des griffes lui sortent des doigts. Je lui dis, attends, ça fait un peu Wolverine, etc. Qui ça ? Jamais entendu parler de Wolverine. Donc faire de la bande dessinée avec un scénariste qui fait intervenir des super-héros et qui ne connaît pas Wolverine, par exemple, c'est quand même marrant. Une série palpitante, construite en feuilleton, au rythme, haletant, qui doit beaucoup à la psychologie des personnages. Le scénariste Pierre Gabu a su caractériser chacun des protagonistes. Et sous des aspects humoristiques, l'intrigue est largement empreinte de drame, à l'instar du parcours de Michel, qui va vivre une véritable descente aux enfers. Mais le scénariste n'oublie pas pour autant la myriade de personnages secondaires. Il y a beaucoup de personnages secondaires qui ont tous une histoire particulière. Et là, l'influence viendra un petit peu des séries télé américaines, HBO, où il y a souvent un foisonnement de personnages secondaires qui sont traités avec chacun leur psychologie. Et le fait de traiter ça sous forme de feuilleton, d'avoir beaucoup d'espace, beaucoup de planches, ça nous permet d'avoir des petites scènes qui ne servent à rien, entre guillemets, pour faire avancer le récit, mais qui sont intéressantes à la fois pour la psychologie des personnages, et qui ont un intérêt des fois humoristiques ou autres. C'est quand même des personnages qui ont une sensibilité. Et le fait de faire un feuilleton, d'avoir du temps et des pages, ça nous permet de le développer, de le montrer. Pierre fait ça très bien. C'est les personnages auxquels on s'attache. Et puis, même Michel, dans la deuxième saison, il tue des gens, c'est pas le personnage. Mais il peut pas faire autrement, parce qu'il pète un câble, parce que sa maladie est en train de lui bouffer la tête, et donc ça va pas bien. Et oui, mais voilà, il y a des situations qui sont créées, qui rendent les personnages, je trouve, vraiment humains et compréhensibles. La seconde saison de ce feuilleton dessiné touche à sa fin, et révèle par la même occasion toutes les questions jusqu'ici laissées en suspens. Pierre Gabu et Romuald Rettiman ne lâchent pas les pinceaux pour autant, puisqu'une troisième saison devrait débuter toujours aux humanoïdes associés, cette fois déclinées en mini-série, consacrées aux personnages secondaires, à commencer par le commandant Bigoudi. De retour en plateau pour cette spéciale, Jean Dufault. Jean, je t'ai pas dit monsieur, tu vois, je fais quand même attention, j'évolue pendant l'émission, c'est très important, pour mettre à l'aise mon invité. Tu as plein de sorties. Je sens que l'année 2012-2013 va être signée, Jean Dufault, la plupart du temps. C'est une nécessité pour toi, pour ton bien-être peut-être personnel, de multiplier les aventures dans le 9e art ? « Multiplier » n'est pas le mot. Je ne tiens pas à multiplier les petits pains. La noce me suffit. Donc, non, tout simplement, il se fait que j'écris effectivement très régulièrement. J'ai la chance de travailler avec des dessinateurs qui m'apportent beaucoup de choses, leur talent, leur énergie et tout. Et puis, il se fait que le hasard, parfois des recoupements, fait qu'il y a plus d'albums cette année, plus d'albums l'année prochaine que précédemment. Et parfois, ça prend 15, 16, 17 mois pour voir un album arriver en surface. Donc, c'est un jeu aussi du timing. Mais c'est vrai que cette année est assez chargée. Il est vrai que l'année prochaine sera assez chargée également. Mais toi, rien que pour ce printemps, les éditions d'Argot, le Lombard, Gléna, c'est avant tout pour toi l'hésité d'aller capter du plaisir, de la créativité ? Je crois que le plaisir et la créativité vont de sens et de même. Je ne peux pas empêcher l'un et l'autre. Non, je pense qu'effectivement, le travail est extrêmement régulier parce que c'est une véritable respiration. Je l'ai déjà dit, je ne peux pas vivre sans écrire, sans lire, sans visionner, sans écouter les gens autour de moi, ce qu'ils peuvent m'apporter. Ça, c'est très clair. Donc, du coup, forcément, il y a des rencontres et forcément, il y a des jaillissements. J'ai eu la chance, dans les 12 derniers mois, de rencontrer Mohamed Aouamri, que je ne connaissais que par la quête de l'Oiseau du Temps, que je ne connaissais pas personnellement. J'ai pu rencontrer José-Louis Minuera et Ruben Pelleiro. Donc, c'est déjà pas mal. C'était des rencontres qui pouvaient aboutir sur rien, finalement. Et il se fait que la magie a passé. Le moment a été bien choisi, peut-être. Mais des trois rencontres ont jailli trois enfants, trois séries, trois titres et trois ambitions. – Mais aujourd'hui, Jean, telle liberté extraordinaire, c'est de pouvoir sortir tous ces jaillissements, comme tu en parles. – Oui, ça se travaille, la liberté. – Tu n'es pas le parrain de la bande dessinée ? – Non, je déteste ce mot-là. Puis bon, je sais que je vieillis. Je ne suis pas encore dans une petite pièce noire à tendre ma main. Il y a de voir résoudre tous les problèmes. Je n'en suis pas encore là, même si le jeu de Brando était remarquable dans cette séquence. Non, du tout. Il se fait par contre. Attention, j'ai toujours travaillé pour gagner mon indépendance. Vis-à-vis des éditeurs, vis-à-vis des pressions extérieures. Je crois qu'un auteur, s'il a la chance, un privilège d'être indépendant, peut effectivement commencer à explorer plus loin ses propres ressources, son propre talent, sa propre énergie. Ce n'est pas donné à tout le monde. Pour un artiste, la notion d'indépendance est capitale. Et en même temps, c'est très dur à trouver, c'est très très cher. Il faut trouver le point idéal entre la sincérité artistique, ce qui vous aide, et accepter le fait que cette énergie créatrice devienne un produit commercial. De ne pas trahir ni l'un ni l'autre. Et donc d'accepter aussi le jeu commercial, d'accepter, je dirais, le jeu de l'expansion, de la création vers le produit, qui se trouve dans les grandes surfaces, comme n'importe quel produit, etc. Ce n'est pas évident. Il faut tout de même savoir que c'est nouveau. Le service après-vente, pour un auteur, appartient au XXe siècle. Avant, à la fois, ça ne se trouvait pas. Et donc ce sont d'autres règles qu'il faut trouver. Mais ces règles-là vous permettent également de gagner une certaine indépendance. Bonjour, on va se quitter quelques instants. Juste après, on va commencer par complainte des landes perdues aux éditions d'Argot. Sans plus attendre une très belle rencontre, Nicolas de Crécy. Vous le connaissez pour plein de ses albums. On a laissé de fouiller un petit peu et de découvrir un peu plus qui il est derrière ses albums. C'est parti. Dès son premier album, Nicolas de Crécy s'est imposé. A sa sortie en 1991, Foligato est tout autant un succès qu'une révélation graphique. Depuis, Nicolas de Crécy a toujours suivi la même devise. Se renouveler encore et encore. Il fuit la répétition, préfère explorer d'autres pistes. La couleur directe avec le Bibandame Céleste, le récit muet avec Prosopopus ou le conte décalé avec Salvator. J'ai toujours eu cette peur de la répétition, de l'enfermement au sein de son propre univers. Alors mon univers, je ne peux pas le changer, il sort d'une manière naturelle, même si j'essaye de regarder beaucoup de choses autour de moi pour l'enrichir, pour essayer de regarder dans d'autres directions. Mais chaque artiste, chaque auteur a ses obsessions qui reviennent et qui font que finalement, on fait une œuvre qui est quand même cohérente parce qu'il y a ces choses-là qui reviennent. Mais je trouve qu'il est important de la diversifier par la forme. Tous ces albums participent de la même démarche. Léon Lacam, Monsieur Fruy ou Période Glaciaire. A chaque fois, Decrécis essaye autre chose pour ne pas s'enfermer. C'est tout le problème de la bande dessinée, c'est que quand on en fait pendant un certain temps, ça entraîne des habitudes, quelquefois qui peuvent être dommageables pour le dessin lui-même. C'est-à-dire qu'on rentre dans un système qui est le système narratif et qui oblige à respecter certains codes. Et on est obligé de les respecter pour rester accessibles et pour qu'un lectorat puisse arriver jusqu'à l'univers qu'on propose. J'ai essayé de me sauvegarder le plus possible de ces mauvaises habitudes en changeant chaque album, de faire en sorte que chaque album soit en contraste par rapport au précédent. C'est-à-dire que quand je faisais un album comme Prose au Pupus, qui est très noir, qui est très spécial, qui est une espèce de farce, on va dire, lugubre, mais en même temps un hommage à Casimir, enfin bon, c'est un jeu assez étrange. Et en contraste, juste après, j'ai fait Salvator, qui est une série beaucoup plus légère, beaucoup plus amusante, plus ancrée sur le réel, sur quelque chose de contemporain. Et ensuite, j'ai fait plein de choses diverses qui m'ont permis, je l'espère, de me sauvegarder de ces habitudes-là. Alors Nicolas de Crécy a décidé de prendre du recul, d'abandonner la BD et ses cases, d'aborder une autre narration, celle du dessin, seul, sans mots, sans bulles, autonome. Le récit condensé à l'essentiel. 500 dessins est l'occasion de relire Nicolas de Crécy. A travers un recueil de croquis réalisés entre 1991 et 2011, des dessins improvisés, intuitifs, forcément libres. Pour moi, ce qui est intéressant quand je regarde un dessin ou une peinture, c'est qu'il y a une part de mystère. Si tout est trop explicatif, visible, je trouve ça ennuyeux, c'est trop descriptif, il faut qu'il y ait un moment où il y ait quelque chose d'un petit peu bancal, d'un petit peu étrange, qui permette de réfléchir à ce qu'on a devant les yeux. Parallèlement, les éditions du Chêne sortent Carnet de Kyoto. Pendant sa résidence à la villa Kujoyama, en 2008, Nicolas de Crécy a dessiné ce que le hasard offrait à ses yeux, pendant des mois. Kyoto, sa banlieue, les gens et leur quotidien, le Japon et ses contrastes. Je me suis un petit peu inspiré d'un peintre que j'aime beaucoup, qui est David Ockney, qui est pour moi un dessinateur extraordinaire et qui s'attache depuis des années à rendre la réalité, simplement, par divers moyens. Mais voilà, il a quelque chose en face de lui et il trouve des systèmes et une sensibilité pour le montrer. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Il y flirte parfois avec l'estampe japonaise et les racines du manga, avec les yokai ou les terrifiants oni des légendes nippones. Dans mon album, le Bibanum Celeste, il y a des choses proches, c'est-à-dire qu'il y a des personnages hybrides entre l'animal, l'humain, la machine. Et ça, c'est des choses qui, je pense, qui touchent vraiment les japonais parce que ça fait partie d'une culture... Moi, je ne savais pas, enfin, je connaissais très peu cette mythologie japonaise quand j'ai fait le Bibanum, mais c'est vraiment quelque chose d'assez proche dans l'univers. Et je pense qu'ils apprécient aussi parce que graphiquement, c'est assez différent du manga japonais. Moi, c'est un travail qui est très en couleur, qui est très pictural et ça leur donne l'idée d'une certaine culture occidentale de la peinture. Donc je pense que c'est un mélange des deux qui touche les japonais. Nicolas de Crécy se renouvelle donc, encore une fois. Pour lui, a commencé une nouvelle période graphique en même temps qu'un retour aux fondamentaux. Bienvenue dans le monde de Jean Dufault, la suite de cette émission. Jean, mais qu'on plainte des landes perdues. Moi, je croyais que c'était fini. Que ça y est... Non, là, j'ai raté mon coup. Là, je me suis planté quelque part. Non, non, c'est sort un nouveau chapitre d'une longue entreprise. C'est d'ailleurs le problème, pour moi, c'est un des problèmes de la bande dessinée, c'est que l'on demande aux gens d'aimer et de juger non pas une histoire complète, mais un chapitre. Je crois que c'est d'ailleurs le handicap essentiel de la bande dessinée classique, c'est que l'on ne peut juger que par chapitre. Voilà un nouveau chapitre, effectivement, qui, à mon avis, est un chapitre mélancolique, beau, solitaire, où de l'habit s'est investi profondément, où il a trouvé une coloriste remarquable, Bérangère Marc-Ebreux. C'est un travail de 15 mois, à peu près, pour un chapitre essentiel de cette histoire. J'ai commencé à écrire, il me semble, dans les années 95-96, avec Grégoire Rosinski. Pour les téléspectateurs qui n'ont pas eu encore l'occasion de se plonger, justement, dans cet univers. Oui, qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça. Il y a des changements en France. Il y a des changements en France, Jean. Je n'ai plus constaté. Le changement, c'est maintenant. Donc faites un effort. Comment tu pourrais raconter « Complain de des Landes perdues » ? C'est certainement une rencontre entre la littérature sceptique, mythologique et la littérature shakespearienne. C'est un croisement que j'ai pu travailler en relisant, par exemple, les trois pièces d'Henri VI, de Shakespeare, Richard III, la guerre des deux roses, l'ambition, les familles, les trahisons, la fragilité, la recherche d'un pouvoir, parfois qui n'est pas le vrai pouvoir, mais qui est le pouvoir de la famille par rapport au pouvoir de l'État. Ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons commencé, j'ai commencé à écrire « La Complainte » en 94, 95, je ne sais plus très bien, mais qu'à ce moment-là, bien plus loin, c'est une belle histoire, un écrivain américain commençait lui à écrire « Le Trône de Fer ». « Game of Thrones » qui est remarquable, exceptionnel, et qu'il faut voir chez HBO, et qui, effectivement, travaille sur les mêmes bases. Sauf que lui, il a les moyens des bouquins, c'est-à-dire qu'il peut faire des bouquins de 400, 500, 600 pages, et puis il peut en faire une douzaine, ça va un peu plus vite, et donc il peut explorer, si je ne me trompe, l'univers de quatre familles, etc. Là où moi, je dois résumer tout cet univers en moins de personnages et moins d'événements sur la Complainte. Néanmoins, il faut garder toute cette tragédie des grands mythes celtiques. Et s'il y a bien une chose que la Complainte n'est pas, c'est de l'héroïque fantaisie. Ce n'est pas de l'héroïque fantaisie. Je le répète sans arrêt, c'est, je dirais, vraiment le drame celtique, la mythologie celtique, le drame shakespearien. Jean, on va se requitter quelques instants, puis on va aborder Saga Valta aux éditions du Lombard. On va continuer nos aventures, je suis un peu perturbeux parce que j'écoute Jean, vous savez, c'est un peu la messe, on est là, on écoute, on boit des paroles. Donc tout de suite, se rencontre avec un autre animateur, un contournable de la bande dessinée, c'est Mathieu Bonhomme qui a plein de séries, plein d'idées, plein de créations. On est allé dans son atelier à sa rencontre, tout simplement. C'est parti. Je travaille en ce moment sur un western, comme on peut le voir, là, c'est des cow-boys. C'est une histoire qui est scénarisée par Louis Strondheim, qui s'appelle Texas Cowboy et qui passe dans le journal de Spirou et qui va finalement devenir un album qui s'appellera donc Texas Cowboy chez Dupuis. Le western, c'est quelque chose que je fais avec d'abord beaucoup de plaisir, mais surtout avec beaucoup d'humilité. C'est aujourd'hui que je me sens en confiance pour le faire, mais qu'il y a dix ans, quand il y en a été question, j'avais trop peur pour des raisons d'aisance graphique et puis aussi justement tout ce patrimoine de western, je n'avais pas assez confiance en moi pour m'y frotter. Donc le western, c'est mon premier western et je prends un plaisir que je ne soupçonnais pas qu'il allait revenir aussi fortement en faisant ça. C'est vraiment un genre que j'adore. Il y a tout. Il y a l'aventure, il y a les cavaliers, il y a la bagarre, il y a le burlesque aussi dans cette histoire parce que scénarisé par les Wistrandaimes, on est sur un western je dirais un peu moins sérieux que d'autres fois et on est plus proche d'un Sergio Leone que d'un réalisateur type John Ford. Depuis que j'ai commencé ce western, il n'y a pas eu une fois où j'ai ouvert un Blueberry, il faut le savoir parce que d'abord c'est hyper pénible, c'est un vrai complexe. Si j'ouvre un Blueberry, ça me fait trop mal et par contre, j'essaie de trouver mes sources de dessins, mes références graphiques ailleurs. Je vais beaucoup plus chercher dans les photos, dans les images de films, dans de la documentation que j'achète type cet arme à feu par exemple qui est un jouet mais qui va me servir dans l'histoire. J'essaie d'être juste. regarder le dessin des autres pour s'en inspirer, je trouve ça difficile. Je trouve que c'est très dangereux et je pense que ce n'est pas très valorisant. Estéban, c'est vraiment un projet qui me tient particulièrement à cœur. C'est une aventure que je ne peux pas arrêter. A partir du moment où je raconte cette histoire d'Estéban, je finis un album, je pense tout de suite au suivant mais même avant de le finir en écrivant l'album 1, je pense à l'album 2 parce qu'il faut que je tende l'histoire que je suis en train d'écrire vers une suite pour créer un destin à ces personnages. Donc je suis en permanence avec eux. Je ne suis pas toujours en train de les dessiner mais je suis constamment en train de me dire comment ils réagiraient dans cette situation et qu'est-ce qui va se passer et je prends des notes tout le temps sur ce qui pourrait se passer dans les prochains bouquins, où est-ce qu'ils vont aller. Du coup, quand je l'écris, ça a déjà une vie, je dirais, le personnage, il est déjà imbibé, imprégné de ce que j'ai imaginé de son destin et de cette vie que j'ai entretenue de façon inconsciente avec lui et de façon très privée puisque c'est juste un personnage imaginaire. Ça donne l'impression que je suis complètement schizophrène et que c'est complètement fou mais il y a ça, il y a forcément ça. Personnage imaginaire. Comme quand on est petit, quand on joue au Playmobil, il y a ce truc-là. Saga Valta, ça va être notre conclusion de cette spéciale Jean Dufault. Jean, alors Saga Valta, tu le disais, parfois, il faut du grand spectacle. C'est du grand spectacle, Saga Valta. Oui et non. Attention. Ça démarre un grand spectacle. Ça démarre de façon classique. On peut même penser à certains moments à la quiloso du temps, la forêt, etc. C'est-à-dire quoi classique ? C'est qu'il faut prendre le lecteur ? On a des repères qu'on a déjà suivis. On a l'impression qu'on suit une piste déjà fréquentée. Et donc on met ses pieds sur cette piste, on se dit, ouais d'accord, je pars dans cette direction-là. C'est Psychose Nitscock. Une piste de 40 minutes avec Jeanette Lake, qui est la grande actrice du film, qu'on quitte après 40 minutes pour rebifurquer vers Anthony Perkins et vers une autre histoire. Pour moi, Saga Valta, mais en 54 pages, donc avec moins de moyens, c'est un petit peu la même chose. À savoir que nous partons sur une piste pour bifurquer sur un drame que je trouve beaucoup plus intimiste, à savoir un homme qui part pour se venger et qui se trouve coincé dans une histoire d'adultère et de trahison et qui se retrouve coincé dans une histoire de famille, de clan. Et c'était ça tout l'enjeu de Saga Valta. Pourquoi ? Parce que vu la couverture, vu l'extérieur, on peut penser à nouveau à une histoire de vikings, alors que ce ne sont pas des vikings puisque ça se passe en Islande et que l'on peut penser à Torgal, que l'on peut penser à d'autres histoires. donc ce n'était pas du tout intéressant de proposer à Oamri une histoire de Saga Islandaise ou des vikings comme les autres. Il fallait trouver son angle d'attaque et l'angle d'attaque c'est justement ça dans Saga Valta. C'est qu'on a un héros classique qui se perd dans une direction intimiste et c'est cela qui m'intéressait. J'ai l'impression que c'est jubilatoire pour toi de mettre tes personnages dans des situations parfois inextricables. parce que toute vie ne contient pas des situations inextricables. Mais on se sent que tu aimes bien quand même les torturer moralement, psychologiquement, que tu les mets dans des situations quand même difficiles. J'ai connu quelques situations difficiles dans ma vie. Ça va mieux maintenant. Ça te sert parfois la bande dessinée personnellement ? Absolument. Je ne dirais pas la bande dessinée. L'écriture, la rencontre. C'est salvateur. Je crois que ça permet de prendre de la distance sur deux choses. Par rapport à son quotidien, aux problèmes que peuvent poser ses quotidiens et par rapport à une notion que je maîtrise très très mal dans la vie qui est l'ennui. L'ennui est une notion qui me rend faible et je suis très mal devant l'ennui. Je gère très mal une journée si je n'écris pas. Une journée me paraît très longue. Les heures me paraissent très longues, creuses, inutiles. Ça va pour un jour, ça va pour deux jours, ça ne va plus pour trois ou quatre jours. Je ne parviens plus à contrôler le temps. J'ai l'impression d'être écrasé par le temps. Alors, oui, un moyen d'en sortir, c'est que quelque part, on se met à écrire et là, subitement, quand vous écrivez, le temps se bloque. Les aiguilles s'arrêtent, vous relevez la tête, la journée est passée. Donc ça, mais c'est vraiment depuis 12, 13, 14 ans. J'étais très mauvais élève à l'école, mais j'écrivais dans mes petits cahiers à Thomas, je lisais mes bouquins, j'étais nul dans un tas de choses. Mes professeurs s'arrachaient les cheveux, puis ils ne s'arrachaient plus rien du tout parce que j'étais un cas irrécupérable. Mais je poursuivais ma petite écriture et ça m'a permis d'échapper et de vieillir aussi d'une certaine façon. Je crois qu'on vieillit différemment quand on écrit. Je crois qu'on échappe même si le corps, lui, suit le temps. Le corps suit le temps. Je crois que quelque part dans le cœur et dans la tête, il y a un ralentissement par rapport au temps quand vous écrivez, quand vous partez dans un imaginaire et quand vous résolvez vos problèmes par un imaginaire qui suit ses problèmes et qui essaye de tirer ses problèmes vers l'imaginaire. Et c'est le jeu des deux plateaux qui est absolument passionnant. Et c'est pour cela parfois que je me retrouve à me dire que j'ai cet âge-là, j'en suis surpris. Parce que j'ai l'impression qu'entre mes 20 ans et mes 60 ans, l'homme adulte et l'adolescent se regardent toujours. Et s'il y a une chose dont je me dis ça je l'ai réussi et Dieu sait si j'en ai raté, s'il y a une chose que j'ai réussi dans ma vie, c'est que je n'ai pas trahi l'adolescent que j'étais. Et ça je peux le dire à 60 ans. Est-ce que Jean, dans tout ce que tu as pu créer depuis que tu écris, notamment pour la bande dessinée, est-ce que tu as ton chef-d'oeuvre ? En tout cas, ta BD, un personnage où tu te dis quand même celui-ci vraiment j'en suis fier parce qu'il m'a autant marqué que peut-être il a marqué ou pas les lecteurs. C'est le piège que j'ai toujours voulu éviter. Demander aux grands maîtres qui m'ont inspiré à John Ford, Howard Hawks, Raoul Walsh, Vincent Téminelli, John Huston, Alfred Hitchcock, Renoir, etc. Leur chef-d'oeuvre, ils vont citer des titres différents en fonction des années qui passent. J'ai toujours voulu éviter la grande oeuvre. Je me suis dit que c'était un mouvement qui devait durer. À 25-30 ans, je me suis dit que je m'élançais vers un mouvement qui devait durer jusqu'à ma mort ou du moins, si Dieu le veut, la bonne santé. Et donc, je devais éviter le chef-d'oeuvre. Pourquoi ? Parce que le chef-d'oeuvre est une cassure, une brisure. Regardez le nombre d'artistes qui, après la grande oeuvre, ont éprouvé beaucoup, beaucoup de mal à se retrouver. J'ai un nom, par exemple, en tête, William Steinrond, grand écrivain américain, qui écrit Le choix de Sophie. Il a eu le prix Pulisert, ça fonctionne très bien, c'est un très grand auteur, il écrit son livre suivant, c'est Le choix de Sophie, succès mondial, c'est la grande oeuvre, etc. Ça a cassé William Steinrond. Il est devenu alcoolique, il a eu des problèmes, il n'a pu écrire qu'un livre ou deux après, il a pu se reprendre un petit peu, ça s'est terminé. Prenez William Faulkner, prenez Ernest Hemingway, le chef-d'oeuvre, vous allez citer un titre, je vais en citer un autre, ce sont des gens qui ont simplement aligné l'un après l'autre les parties du chef-d'oeuvre. Le chef-d'oeuvre, c'est, ou le ratage, c'est pas mon problème, je m'en fous, c'est vraiment pas mon problème, c'est l'oeuvre globale. Et donc, quelque part, il n'y a pas un titre qui sort de l'ensemble. C'est un ensemble, c'est une mosaïque, je le répète très souvent. Et avec l'âge, tout doucement, je vois la mosaïque se mettre en place, absolument. Il y a des axes très importants et ils se recoupent, ils suivent le temps, ils sont présents, ils sont présents comme il y avait 30 ans, ils sont toujours présents maintenant. Mais il n'y a pas une oeuvre qui se détache du reste. Jean, merci beaucoup. Merci à vous, merci à toi. C'est la fin de cette émission d'un monde de bulles spéciale. Jean Dufault, j'étais vraiment très content de recevoir une nouvelle fois dans cette émission. Je tenais à remercier tout particulièrement mon ami Philippe Dessoni qui est aux manettes aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard, les hasards font souvent très bien les choses. C'est la fin de cette saison d'un monde de bulles, une nouvelle saison. à très bientôt pour d'autres aventures et merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada